Bonjour, dans cette vidéo on nous demande de déterminer si 380 est divisible par 2, par 3, par 4, 5, 6, 9 et 10. On va commencer tout de suite par se demander si 380 c'est divisible ou pas par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2 ? Eh bien on a vu dans la vidéo précédente qu'un nombre est divisible par 2 si le chiffre de ces unités est divisible par 2. On va réécrire 380 et s'intéresser au chiffre des unités. Ici le chiffre des unités c'est 0 et on sait que 0 c'est divisible par 2. Donc ça veut dire que 380 est divisible par 2. Je vais l'écrire ici, 380 est bien divisible par 2. On va passer maintenant à la divisibilité par 3. Est-ce que 380 c'est divisible par 3 ? Pour reconnaître un nombre qui est divisible par 3, si tu te souviens bien, il faut additionner les chiffres qui composent ce nombre. Donc ici les chiffres qui composent ce nombre c'est 3, 8 et 0. Donc on va faire la somme. On va écrire 3 plus 8 plus 0. Alors combien ça fait tout ça ? 3 plus 8 ça fait 11, plus 0 ça fait toujours 11. Et donc maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on se demande si 11 c'est divisible par 3. Et bien non, 11 ce n'est pas divisible par 3, donc ça veut dire que 380 n'est pas divisible par 3. Mais tu peux aussi vérifier que 11 ce n'est pas divisible par 3 en faisant la somme des chiffres qui composent 11. Donc ça revient à écrire 1 plus 1. Et 1 plus 1 ça fait 2. Et on sait que 2 ce n'est pas divisible par 3. Donc 380 ce n'est pas divisible par 3. Donc on va écrire non divisible par 3. Et on va passer à la divisibilité par 4. Voilà. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4 ? Et bien en fait il faut regarder les deux derniers chiffres du nombre. Donc dans 380, les deux derniers chiffres c'est 8 et 0. 8 et 0 qui font 80. Et il faut qu'on se demande si 80 c'est divisible ou pas par 4. Alors à ton avis, est-ce que c'est divisible par 4 ? Et bien en fait oui, 80 c'est bien divisible par 4 parce que 4 fois 20 ça fait 80. Donc 4 fois 20 ça fait 80. Donc 80 est bien divisible par 4. Donc 380 est bien divisible par 4. On va le noter ici. Divisible par 4. Donc pour l'instant on sait que 380 c'est divisible par 4 et 380 c'est aussi divisible par 2. Et en revanche ce n'est pas divisible par 3. Donc on va barrer ici le 3 pour s'en souvenir. Et maintenant on va passer à la divisibilité par 5. Alors comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un nombre qui est divisible par 5 ? Et bien il faut regarder toujours le chiffre des unités. Donc ici le chiffre des unités c'est 0. Et si ce chiffre des unités c'est soit 0 soit 5, alors le nombre est divisible par 5. Ici le chiffre des unités c'est 0. Donc ça veut dire que 380 est bien divisible par 5. Et si on fait la liste des chiffres qui sont divisibles par 5, tu vas vite retrouver cette règle. Regarde. Alors quels sont les nombres qui sont divisibles par 5 ? Et bien il y a 5, après il y a 10, ensuite il y a 15, ensuite il y a 20, etc. Donc tu vois que les chiffres se terminent soit par un 5, comme 5 et 15, soit par un 0, comme 10 et 20. 380 ça se termine bien par un 0. Donc 380 est divisible par 5. Voilà. On va passer maintenant à la divisibilité par 6. Un nombre est divisible par 6 s'il est divisible et par 2 et par 3. Ici, est-ce que 380 c'est divisible et par 2 et par 3 ? Et bien 380 c'est bien divisible par 2, mais ce n'est pas divisible par 3. Donc 380 n'est pas divisible par 6. Donc on va l'écrire ici, non divisible par 6. Et on va barrer le 6 ici. En revanche, on va entourer le 5 parce que 380 était bien divisible par 5. On l'a vérifié. Très bien. Allez, on va passer à la divisibilité par 9. Est-ce que 380 c'est divisible par 9 ? La règle pour 9 ressemble un peu à la règle pour 3. Il faut faire la somme des chiffres et vérifier si cette somme des chiffres est divisible ou pas par 9. Donc tout à l'heure, on avait fait la somme des chiffres de 380. Donc on avait écrit 3 plus 8 plus 0 et ça faisait 11. Est-ce que 11 c'est divisible par 9 ? Et bien non, 11 ce n'est pas divisible par 9. Donc 380 n'est pas divisible par 9. On peut vérifier que 11 ce n'est pas divisible par 9 en faisant la somme des chiffres qui composent 11. 1 plus 1. 1 plus 1 ça fait 2 et 2 ce n'est pas divisible par 9. Donc 380 n'est pas divisible par 9. On va parer le 9 ici. Voilà. Et maintenant, la dernière question qu'on doit se poser, c'est est-ce que 380 est divisible par 10 ? Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par un 0, si le chiffre des unités c'est un 0. Regarde, les nombres qui sont divisibles par 10, ce sont 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et tu vois, ils se terminent tous par un 0. Alors, on va regarder 380. 380 ça se termine par quoi ? Et bien oui, ça se termine par un 0. Donc 380 est bien divisible par 10. Donc 380 est divisible par 10. Voilà. Donc on peut entourer le 10 ici. Pour résumer, 380 c'est divisible par 2, par 4, par 5 et par 10. Et ce n'est pas divisible par 3, ni par 6, ni par 9. Voilà. A une prochaine vidéo.